...Mossad, ceux qui auront la chance de pouvoir rester couché pour récupérer leur sommeil, pourront le faire facilement parce que regardez ces grilles quasiment partout avec sur l'ouest de la pluie dirigée donc par un flux d'ouest. Là on cherche les éclaircies, on les trouve seulement du côté de la Méditerranée et sur la Corse. Dans l'après-midi, la perturbation va avancer et des orages pourront être entendus ici et là, dans toute cette zone, c'est-à-dire du Côte-Antin en passant par le Massif central jusqu'au Pyrénées avec toujours de la grisaille et des averses et de très très timides éclaircies après une averse. À l'avant, ça va se voiler. Localement, on pourra également avoir de la pluie, un voile un peu moins épais sur la Méditerranée donc personne ne va échapper aux nuages demain. Et à l'arrière, c'est un ciel de traîne qui va alterner éclaircies, passages nuageux et pluie et vent également entre 70 et 60 km par heure en rafale à l'intérieur. Alors les températures, elles seront stables demain matin sur la moitié nord. Entre 6 et 9 degrés et sur la moitié sud, entre 5 et 12 degrés, 12 degrés pour Biarritz. Dans l'après-midi, là, ça va baisser bien sûr avec la pluie. Sur la moitié nord, de 12 à 15 degrés, on est encore dans les normales, il n'y a pas de souci à se faire. Et dans la moitié sud, on est de 11, on ira de 11 à 19 degrés pour la pluie. Je vous rappelle qu'on manque d'eau donc. Eh bien, si on regarde la suite, ça va continuer. Mercredi, on a la perturbation pluvieuse dont je vous parlais qui s'évacue par le nord, ce qui est un peu inhabituel. Et c'est un ciel de traîne que l'on va retrouver sur les trois quarts du pays, alternant passage nuageux, pluie et du soleil sur la Méditerranée avec tramontane à 70 km par heure. Les températures de 13 à 16 degrés sont en baisse pour mercredi. Elles vont remonter un tout petit peu jeudi, 14-17 degrés. La perturbation et la traîne s'évacuent par l'est. À l'arrière, pas mal de nébulosité, ce sera plus sec. L'anticyclone des Açores va se regonfler sur la façade atlantique. On peut espérer le retour lent du soleil et toujours du soleil sur la Méditerranée grâce au vent. Si vous voyagez, eh bien demain, petit tour en Europe avec le soleil sur l'Europe du nord malgré les 4 degrés à Helsinki, il y a du beau soleil. Également à Athènes avec 22 degrés et à Alger avec 22 degrés. Bonne soirée sur France 3. N'oubliez pas d'embrasser les Gladys. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Nouveau garnier Fructis, anti-pelliculaire, anti-récidive. Dites adieu aux pellicules. Un petit problème de ligne ? Quatre, trois, deux, un, quatre, trois, deux, un minceur. Moi, je m'y mets. Et vous, vous commencez quand ? Encore un crochet, cette équipe qui essaye bien sûr d'accélérer le jeu avec une faute. Oh oui, faute, faute, indiscutable. L'arbitre qui essaye de faire reculer le mur à distance réglementaire. On essaie de se dépêcher, bien sûr d'accélérer pour revenir au score. La frappe, qu'est-ce que c'est ? Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Et qu'est-ce que c'est ? Le fumeur en euse, Tony Parker ! Ah là, je suis vraiment désolé là, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut me dire ce qu'il se passe ? Mais oui, ça, ce sont les programmes en plus de Canal Plus Sport. Plus de NBA, de Top 16, de Champions League, un magazine multisport exclusif. Vivez encore plus de sport avec Canal Plus Sport. Une chaîne de Canal Plus Le Bouquet. Fais quoi la pupuche ? Bah tu vois, je m'en vais. Mais t'inquiète pas, tout va très bien. J'ai trouvé un nouvel appart, un nouveau job, un nouveau canapé, une nouvelle télé, un nouveau vélo, des nouveaux rideaux, un nouveau portable, une nouvelle voiture. Pupuche. Acheter, vendre, louer. Top Annonce, le gratuit provocateur d'envie. Je te présente Lucien, il est nouveau lui aussi. Quelle maîtrise ! Pas un geste inutile, pas une sauvante perdue. Impressionnant. Arrêtez de fuir la maladie, Pierre. Si vous tenez à rester en vie. 20 000 ! 20 000 ! Pourquoi me fuyez-vous ? Depuis que nous sommes ici, je ne vous reconnais plus. Le temps passe plus vite que vous ne l'imaginez, vous verrez. Vous ne changerez donc jamais ? Non. À quoi reconnaître qu'on est arrivés si on ne s'arrête jamais ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Moi ? Rien. C'est vous qui avez essayé de le changer. Quand il ne court pas, c'est son destin qui le rattrape. Anthony Delon est l'homme pressé, ce soir sur France 2. Tout le sport. Avec les magasins But, partenaires des arbitres. Et Siligone, technicien du pneu. Alain Prost est de retour. Pour fêter ses 50 printemps, le quadruple champion du monde de F1 s'est offert une tournée sur le circuit de Nogaro ce week-end. Avec son vieux copain Jean-Pierre Jabouille, toute l'histoire à la fin de ce Tout le sport. Salut, il a fallu attendre le dernier jour pour voir les pistards français décrocher deux médailles à Los Angeles au championnat du monde de cyclisme sur piste. L'équipe de France évite le fiasco de médailles Julien Réchon. Pour redonner des couleurs au drapeau bleu-blanc-rouge, il fallait clairement compter sur Clara. Clara Sanchez remporte le titre du Kérine au Mondiaux de cyclisme sur piste à Los Angeles. La française a dominé l'épreuve du premier tour jusqu'à la finale. Dominée de la tête, des épaules et des mollets. Dominée sans flancher. C'est une énorme joie en fait. Je ne pensais pas reconduire ma course comme ça. Et franchement, c'est super. Comme l'an dernier à Melbourne, Clara Sanchez obtient l'or mondial. Ultime journée et dernière réussite française pour Clara et l'échique type. Les français Bourguin et Boger s'affrontent en demi-finale de la vitesse individuelle. En pleine course, le boyau arrière du vélo de Grégory Boger éclate. Boger va se relever, mais Mickaël Bourguin accède à la finale. Fatigué, il s'incline face à l'allemand Wolf. Médaille d'argent, c'est déjà pas si mal. Et le prochain mondial aura lieu en France en avril 2006 à Paris ou à Bordeaux. Champion d'Europe, hier soir, les volleyeurs de tour ont battu en finale de la Ligue des champions, les Grecs de Salonique. Une consécration pour un match sous très haute tension. Une heure cinquante minutes de haute lutte pour un instant de joie jamais gravé dans l'histoire du volleyball français. Hier soir, les tours en jeu sont entrées dans le cercle des grandes européennes après avoir longtemps tutoyé l'enfer bleu. L'entrée de Salonique et ses 8000 supporters, ambiance impressionnante, voire effrayante. Tout comme l'entrée en matière des Grecs de Salonique. Uno, meilleur libéraux du Final Four, perd même ses repères. Tour le premier set. Le reste, c'est Loïc de Cargré qui le dit. Les gars, ce match, on va le gagner, c'est en défense ! En défense ! Faire abstraction, décifler, désinsulte, sans oublier les jeux de projectiles. À tour, l'Union fait le bloc et ça marche. Les deuxièmes et troisièmes set en poche. Soudainement, l'espoir change de camp. Le bulgare Nikolov, meilleur joueur du tournoi. Ce match à tour de bras. 3-7 à 1, les jeux sont faits. Pour la première fois de son histoire, Tours remporte la Ligue des champions. 4 ans après Paris, un club français est sur le toit de l'Europe du volleyball. Commentaire Thierry Cléon. Les volleyeurs de Tours viennent d'atterrir à Paris dans une ambiance beaucoup plus chaleureuse. Les héros sont fatigués mais bavards. Ça tombe bien. On retrouve tout de suite André Garcia à l'aéroport. Céline, vous n'allez pas me croire, mais c'est vrai, je suis au milieu d'un groupe champion d'Europe. L'équipe de Tours a fait ce que seul Paris avait réussi à faire auparavant en ce qui concerne les équipes françaises de volleyball. Champion d'Europe, Loïc. Est-ce qu'on pouvait y croire en début de saison ? En début de saison, peut-être pas, mais c'est vrai que quand on est allé au final fort, on y est allé comme l'année dernière pour essayer de le remporter. Cette année, on a réussi, donc on est content. Fatigué, mais très content. Pascal Foussard, vous suivez ce club depuis toujours. Vous avez été joueur. Maintenant, vous avez un rôle plus administratif, on va dire, et encore très technique. Alors, Tours, on savait que c'était une équipe très en forme. On avait vu la Coupe de France. Vous avez été très impressionnant en finale. Mais de là à supposer que vous pouviez battre des Grecs en Grèce ? Comme l'a dit Loïc, on y croyait beaucoup, surtout après que les Grecs aient battu Belgorod en demi-finale. On préférait jouer les Grecs, même si c'était chez eux, parce que potentiellement, Belgorod doit être individuellement plus fort que Salonique. Donc, on a fait ce qu'on rêvait depuis un petit moment. Et vous avez commencé avec des difficultés, puisque vous avez perdu la première manche. En général, c'est décisif dans un match aussi serré. Oui, mais là, c'était juste pour leur faire plaisir, parce qu'on était chez eux. Donc, on a quand même une certaine culture du respect des autres à l'extérieur. Puis après, on a pris 3-7 tranquilles. Voilà. Et la fête n'est pas terminée, elle va continuer ce soir, parce que je crois que vous donnez rendez-vous à tous les Tours-Anjou au Palais des Sports Grenon. Oui, la mairie de Tours a ouvert le Palais des Sports. Normalement, on attend plus de 3 000 personnes. J'espère ne pas être trop en retard, parce que là, on va peut-être louper notre train si tu ne te dépêches pas, André. Merci. Voilà. Alors, on retrouvera l'équipe de Tours, qui dispute un match important de championnat cette semaine à Paris. Et ce serait dommage de manquer la fête à Tours. Allez, on enchaîne avec du tennis. Le tournoi de Kay Biscayne en Floride. Et le troisième tour pour Sébastien Grosjean, qui n'a pas résisté à la puissance de l'argentin Gaudio, tête de série numéro 7. Grosjean battu 6-2, 6-3. Et sinon, l'aventure continue pour Gaël Monfils, Tatiana Golovine et Amélie Moresmo, qualifiés pour les huitièmes de finale de ce tournoi. Du foot, maintenant, match en retard de la 28e journée du championnat de France 2, Ligue 2. Troyes a battu Clermont-Ferrand 1-0. Et sinon, pendant ce temps-là, en éliminatoire de la Coupe du Monde, le Brésil se rassure. Ronaldo, Roberto Carlos, Giuninho, Zéroberto, Ronaldinho, les techniciens brésiliens sont sortis. Et forcément, on s'attend au mieux. Pour un peu, ça ressemble à une affiche de gala. Mais face au Pérou à domicile, Ronaldo est aussi à droit qu'un très aigué face à la Suisse au Stade de France. Les champions du monde brésilien vont peiner dans ce match qualificatif pour le Mondial 2006. Il va même falloir attendre la 73e minute de jeu. Une passe de Ronaldo, un but de Kaka, pour voir la Célésao inscrire le seul but de la rencontre. À Quito, l'Équateur, en jaune, s'est imposé face au Paraguay. Mené 2-0 après un quart d'heure de jeu, l'Équateur a renversé la situation à grands coups de frappe lointaine. 5-2, score final. Dans la zone Amérique du Sud, la qualification au Mondial 2006 a quelque chose de déjà vu. L'Argentine et le Brésil sont en tête, suivent l'Équateur et le Paraguay, l'Uruguet est en position de barragiste du classique, donc. Alain Prost a 50 ans. Et oui, et pour marquer le coup, il participait ce week-end à la Coupe de Pâques. Ça se passait sur le circuit de Nogaro avec son complice Jean-Pierre Jabouille. Alors au départ, c'était juste pour le plaisir. Mais le champion du monde s'est très vite pris au jeu. Gaël Robic. J'ai l'impression que ça fait 5 ans. Quand on regarde le circuit, il n'a pratiquement pas changé. Je me suis dit que c'était incroyable que la mémoire de pilote, parce que c'est vrai qu'elle existe, cette mémoire, c'est assez impressionnant, parce qu'on a l'impression qu'on a roulé là il n'y a pas très longtemps. Les pèlerinages sont de saison. À l'heure de Pâques, Alain Prost fête ses 30 ans de carrière et ses 50 printemps. Icône toujours adulée d'une époque révolue, celle des pilotes français en F1. Ça veut dire qu'il y a une certaine nostalgie, ça veut dire qu'il y a peut-être un manque aussi aujourd'hui dans l'aspiratoire amie de français. Ces gens-là m'ont toujours supporté, m'ont toujours soutenu, et ils ont toujours été fidèles. Aujourd'hui, c'est souvent les mêmes qu'on voit d'ailleurs 20 ans, 30 ans après. Pour une fois, Alain Prost partage le volant. À ses côtés, Jean-Pierre Jabouille, 62 ans, vieux complice d'un professeur métamorphosé avec le temps. Il a le sourire, donc s'il a le sourire, c'est que tout va bien en général et il est en train de se ranger les ongles. On a beau vouloir ne plus se prendre trop au sérieux, on se repique vite au jeu. Et quand on est quadruple champion du monde de Formule 1, difficile de se contenter d'une sixième puis d'une septième place, même en championnat de France, le naturel reprend vite le dessus. Ce qui est un peu frustrant, c'est de se faire passer comme ça à la fin et de rien pouvoir faire. Après cette course de rentrée mitigée, Prost entend maintenant concrétiser, avec son fils, son futur coéquipier. Et avant de filer, coup de chapeau aux filles de l'équipe de France de tir à l'arc, sacrée championne du monde par équipe hier soir à Alborg, au Danemark. Fabienne Bourdon, c'est elle, Svetlana Rudeia et Virginie Arnold ont battu l'Ukraine 261 à 256. Demain, tout le score avec Henri Sagné. Belle soirée, salut ! C'était tout le sport, avec Siligom, technicien du pneu. Et les magasins buts, partenaires des arbitres. Quand Ninon se confie à son journal intime, en général, c'est mauvais signe. Plus belle la vie, tout de suite sur France 3. Je veux réserver un voyage pour cet été. L'agence de voyage me propose une assurance annulation. J'aimerais savoir à quoi ça sert. Ces assurances permettent normalement de rembourser un voyage qu'on est obligé d'annuler. Elles sont assez chères, de 3 à 6% du prix du voyage et fonctionnent uniquement pour des motifs graves, pas toujours bien connus du client au moment où il souscrit l'assurance. Il faut lire toutes les clauses et toutes les exclusions. Exemple, normalement, ces assurances prétendent fonctionner en cas de dégâts des eaux ou d'incendie de votre logement, mais uniquement si votre appartement a été détruit à plus de 50%. Et une autre clause exige que la visite de l'é...